Un seul geste de toi Viendra mon secours Oui et se met dans mon âme Le grain de l'amour Je traverse un désert Et je meurs de soif Montre-moi le mystère Qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de janvier. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une chronique un peu spéciale. On va parler du « nous » et du « je ». Vous vous souvenez, lors du décès de Karl Tremblay, des cow-boys fringants, à la fin de l'année 2023, comment ça a été rassembleur, comment beaucoup de gens ont pleuré, comme moi ça m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est un chanteur que j'aimais beaucoup et un groupe que j'aime beaucoup, évidemment, à cause de leurs textes, à cause de leurs paroles, leur engagement, bon, etc. Et vous avez vu toutes ces manifestations d'amour et moi, ce qui m'a touché, j'essayais de comprendre, oui, on peut aimer un artiste, on peut aimer un groupe, mais j'avais jamais vu ça de mon vivant, une manifestation d'amour à ce point. Quand j'ai vu sur les plaines d'Abraham pour un de ses derniers spectacles, j'avais des frissons, évidemment, vous l'avez peut-être vu, et à son décès, ça a été des vagues d'amour inimaginables. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans? Comment ça se fait qu'on a tellement aimé ce Karl Tremblay? J'essayais de comprendre et je me suis dit, bon, évidemment, son talent extraordinaire, son humanité, etc. Mais ce qui m'a touché, c'est que, on dirait que ce groupe-là, et Karl Tremblay en particulier, il misait beaucoup sur le « nous » au lieu du « je ». On est dans une société maintenant où on entend beaucoup « c'est toujours moi », « c'est toujours les selfies », « c'est toujours jamais choisi », on oublie complètement les autres. Et moi, je pense que si on veut être heureux dans la vie, il faut apprendre à s'oublier, c'est un conseil de Jésus, à s'oublier soi-même et à penser aux autres. Ça, on nous a souvent appris ça aux plus jeunes. Mais là, ça a tout tourné de bord. Zoom! Maintenant, je m'occupe de moi, je pense à moi, je, je, je. Ça devient... Il y a eu beaucoup, beaucoup de ça dans la croissance personnelle. Tu sais, c'est « je, 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 je me regarde, je me regarde, je suis tellement merveilleux ». Et on a oublié la force du « nous ». Et moi, je pense qu'on va vivre un tournant, je ne suis pas voyant, je ne suis pas prophète, mais qu'on va vivre un tournant dans les prochains mois, dans les prochaines années, je vous le dis. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent à être à bout de cette affaire de « je ». Toujours « je », moi, 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 et des selfies partout, ça devient un peu bizarre. Mais je pense que si ensemble, on décidait de miser sur la communauté, sur le « nous », de dire « ensemble, on peut faire de belles et de grandes choses ». Pas moi tout seul dans mon coin. Je vous donne l'exemple. La victoire de l'amour. Si j'étais tout seul, bien, ça ne marcherait pas partout. Ça prend toute une équipe. Ça prend des caméramans, ça prend des réalisateurs, ça prend tellement de monde. Mais si j'avais la prétention de dire « moi, je, 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 je », je vais tout faire tout seul, bien, je ne serai pas là. C'est évident. Alors, souvenons-nous aujourd'hui, donnons-nous comme objectif d'arrêter de toujours dire « je me choisis d'abord ». Vous savez que lorsqu'on dit ça, c'est « moi d'abord », je vous annonce quelque chose aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'être malheureux. On est heureux lorsqu'on pense aux autres. On est heureux lorsqu'on aide les autres. Mais quand on pense juste à soi, à mon petit moi personnel, à mon pauvre petit Sylvain, à Tati, non, on n'est pas heureux dans ce temps-là. C'est quand on s'oublie. Et pensons à des femmes, d'un exemple comme Mère Thérésa, qui s'est oubliée toute sa vie. Elle a tellement été dans le « nous », aider les autres. Et ça, pour moi, c'est un objectif en 2024. Arrêtons de penser juste au « je » et pensons à la force du « nous ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican. Du 2 au 13 juin 2024. Information réservation avec Spirotour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On en sort un une fois par année à votre demande. C'est le chapelet de 2024. Cette année, c'est le chapelet des anges. Il est en cristal, vous le voyez à l'écran présentement. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fait en usine. C'est fait à la main par des religieuses dans la prière. Et c'est des religieuses à Mexico, au Mexique. Et elles sont très, très contentes qu'on travaille avec eux parce que, eux, ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur pays. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est fabriqué à la main, le chapelet des anges en cristal. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et merci aussi de prendre, comme je vous disais la semaine dernière, de décider de prendre un abonnement pour la foi. Je trouve que c'est une belle façon d'aider la Victoire de l'amour. Il y a des gens qui vont donner 10 $ par mois, il y a des gens qui vont donner 25 $ par mois. Le montant n'est pas important. L'important, c'est de donner avec son cœur. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu proclamée par notre ami Victor de Paris. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est Jésus qui dit, là encore, plus ou moins explicitement, qu'il est Dieu. Je trouve ça toujours fou de le lire, de le voir aussi clairement, alors qu'il y a tellement de gens qui disent « Non, Jésus n'a jamais dit être Dieu, Jésus n'est pas Dieu. » Si. Je lis ce passage et on en discute juste après. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Là, Jésus dit clairement qu'il est le marié, en fait. Il est l'époux. Il se dit lui-même comme étant l'époux. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça veut dire que Jésus est Dieu ? Parce que dans l'Ancien Testament, et là tout le monde le comprend, je veux dire à chaque fois que Jésus affirme être Dieu avec un vocabulaire comme ça qui nous semble un peu obscur aujourd'hui, les gens de l'époque le comprennent parfaitement et ils prennent directement des pierres pour le lapider pour blasphème parce qu'il prétend être Dieu. Et on croit qu'il l'est. et on a assez d'indices pour le croire légitimement, heureusement. Mais là, Jésus dit il est l'époux parce que dans l'Ancien Testament, l'époux, c'était Yahvé. En fait, il était l'époux et l'épouse infidèle décrite dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Et donc là, Jésus dit être l'époux alors que Yahvé était l'époux, le marié du coup, et Israël l'a marié. Jésus le prend pour lui. Il dit après, le Père et moi, nous sommes un. Yahvé, en gros, Jésus, c'est la parole de Yahvé. Et il vient, c'est Dieu incarné. Et si Jésus est l'époux, le marié, et que Israël est la mariée, ça veut dire que l'Église actuellement, qu'a fondé Jésus, est la mariée. Autrement dit, le peuple d'Israël, c'était en fait une mise à part pour après partager la bonne nouvelle à toutes les nations. Et ça, c'est la mission de l'Église. Pourquoi l'Église, elle, a marié alors qu'Israël était la mariée ? Parce qu'Israël est composé de douze tribus, les douze tribus d'Israël, telles que présentées dans l'Ancien Testament. Et l'Église est fondée sur les douze apôtres par Jésus, qui est le marié. Jésus le marié, au lieu de prendre Israël et ses douze tribus, il symbolise ça avec l'Église et les douze apôtres, qui devient finalement après l'humanité toute entière. Donc, si Jésus est le marié, l'Église, elle, a marié et elle est infidèle. Mais Dieu est fidèle. Et si Dieu est fidèle, ça veut dire que l'Église est un lieu sûr malgré ses infidélités, malgré les gens qui la composent, qui sont bien faibles et qui font souvent n'importe quoi. Mais les gens qui composent l'Église ne sont pas l'Église. L'Église, c'est toute la communauté et c'est surtout l'œuvre de Dieu, en fait, le corps mystique du Christ qui est appelé à poursuivre cette mission et à annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Nous sommes pécheurs, mais faisons partie d'une Église qui est sainte parce qu'elle est l'épouse du Christ, même si elle est composée de personnes qui sont faibles et du coup qui font plein de péchés et plein de choses mauvaises. Jésus dit « vingt nouveaux outre-neuves ». Jésus apporte une énorme nouveauté basée sur l'Ancienne Alliance, basée sur l'Ancien Testament, sur l'Ancien Tissus, l'Ancien, le Vieux Vingt. Mais il vient donner un nouveau message, un nouvel enseignement. C'est en fait tout ce qui était dit avant et fait avant, mais accompli. Jésus, c'est en un sens le judaïsme accompli. Un chrétien, c'est un juif qui croit que le judaïsme est accompli en Jésus, qui est le Christ, et donc on est appelé christien ou chrétien après ce nom-là de Jésus-Christ. Laissons notre vision du monde être bouleversée par ce que dit Jésus. Même si ce n'est pas toujours facile à entendre ou appliquer, ça vaut largement le coup. Ça bouleverse nos vies en fait. Laissons-nous bouleverser par Jésus. Soyons fiers d'être chrétiens. Appliquons ce message-là. Vivons heureux et soyons saints. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment ce magnifique cadeau du mois pour bien débuter l'année 2024. Ce chapelet des anges, il est fait en cristal. Il est bleu, évidemment. Vous le voyez à l'écran présentement. Et ce n'est pas un chapelet qui est fait en usine ou n'importe où. C'est vraiment fait à la main par les mêmes religieuses qui ont fait beaucoup de cadeaux pour nous à Mexico. Et ce que je trouve beau, ils sont tellement contentes qu'on fasse affaire avec eux au lieu d'une compagnie étrangère. C'est qu'eux, évidemment qu'on doit les payer pour le matériel et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on fait affaire avec eux, les religieuses à Mexico, c'est qu'eux peuvent aussi faire le bien pour aider les plus pauvres autour d'eux. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Regardez-le comment il est beau. Évidemment, il est fait dans la prière. Il est déjà béni. Et c'est vraiment un des beaux chapelets qu'on a offerts. Alors j'espère que vous allez vous le procurer. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire d'amour. Et vous savez qu'un chapelet, ça se donne bien en cadeau, même aux plus jeunes. N'oubliez jamais ça. Je vous souhaite une belle journée. Bye! Souvent, si on s'interdit quelque chose ou on s'oublie à quelque chose dans notre vie, c'est parce que c'est en raison pour cette peur-là, cette peur enfantine de ne pas être aimée ou de ne plus être aimée. Bientôt, votre histoire va commencer. Bientôt, vos chagrins seront effacés. On dira, le ciel est un eau. On vous appellera, puce de Dieu. Bientôt, votre père va vous consoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada